Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque c'est la centième vidéo que je fais sur YouTube. Wouh ! La petite... Wouh ! Bon, vous voyez que je sais m'amuser. Alors, vidéo exceptionnelle et contenu exceptionnel puisque je vais vous montrer tout ce qu'il ne faut pas faire en maquillage. Vous voyez, je vous montre toujours ce qu'il faut faire, là ça va être l'inverse. Alors, comment je fais pour commencer mon maquillage absolument horrible et erreur totale ? Je prends un fond de teint trop foncé parce que c'est connu un fond de teint foncé. Ça a donné l'impression que je suis bronzée, vous voyez ? Donc, on en colle bien partout. Alors, surtout, on ne l'étale pas très bien. On se dit juste, tiens, c'est plus foncé, je vais avoir l'air bronzé. Regardez déjà, des belles démarcations. Donc, voilà, ça me donne l'air bronzé, vous voyez ? C'est bien d'utiliser un fond de teint trop foncé. Ça bronze. Alors, comme après, je ne suis pas encore très bien bronzée, la deuxième erreur à ne pas commettre, mais que là, on va faire exprès de taille, c'est de prendre une poudre de soleil, par exemple, la Yves Saint Laurent, qui est très bien en soi, mais de la mettre partout uniformément. Donc, pas comme je vous ai appris, mais vraiment partout pareil, pour avoir l'air bien bronzé. Voilà. Alors, ne dégradez pas trop au niveau de la racine des cheveux, il faut qu'on voit que vous êtes bronzé quand même. Donc, limite, je vais mettre comme ça. C'est parfait. On étale un peu. On la mettez directement depuis le pot, parce que je ne sais jamais. Si il n'y en a pas assez, ça fait un peu mal de faire comme ça, mais au moins, vous êtes sûrs qu'il y en a assez. Voilà. Donc, bien sûr, on en met ici aussi, puisque c'est connu, on bronze beaucoup de là. Voilà. Alors ensuite, pour avoir un regard fatal, deux options, je vais faire un sur chaque oeil. Donc, c'est le charbonneux à l'envers. Donc, au lieu de commencer avec la couleur foncée, la couleur moyenne, la couleur claire, on va faire l'inverse. C'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, je commence avec la couleur White Rabbit, bien au ras, comme ça. Voilà. Une couleur claire. Hop. Après, couleur moyenne, donc on va prendre Vorpal. Donc, couleur moyenne, ça ne change pas. Alors surtout, ne fondez pas les couleurs. Vous laissez comme ça, bien en aplats, pour que ce soit joli. Et après, couleur foncée, donc là, c'est Javer, Valky, dans le noir, quoi. Et donc, bien à la racine des sourcils, pour avoir un résultat, vous voyez, intense. Donc, comme ça, on dirait que vous avez de très gros sourcils, et c'est très beau. Alors, petite touche couleur, si vous voulez, je vais mettre un peu de violet. Pouf ! Comme ça, un peu dans le sourcil aussi. Voilà. Alors, on peut continuer aussi, ici, pour vraiment faire une belle ligne de sourcils. Voilà. Alors, surtout, ne mettez rien en bas. Parce que sinon, on va perdre de l'intensité en haut. Voilà. Alors, deuxième option, vous pouvez mettre du... de l'eyeliner. Alors, l'eyeliner, toujours le faire commencer de l'extérieur. C'est bien connu, quand même. Alors, j'espère que le lien, il va bien marcher. Donc, on commence de l'extérieur en tirant la paupière pour un résultat intense et bien dosé. Alors, forcément, bon, vous avez foiré la virgule, puisque vous avez commencé de l'extérieur. Mais c'est pas grave. On peut réépaissir après. Voilà. C'est bien. Alors, on a vu sur le défilé... Je ne sais plus quoi, d'ailleurs. On s'en fout. Je vais vous dire un nom au hasard. Défilé Rodart. C'est pas grave. Ah oui, puis surtout, vous ne laissez pas sécher votre eyeliner. Vous savez, il y a bien une photocopie en haut. Donc, on a vu chez le défilé Rodart, ou autre, l'eyeliner blanc. Alors, forcément, vu qu'il y a un mec de défilé qui l'a fait, il faut être des courges et tout refaire comme ils ont fait. C'est pas un eyeliner blanc, mais j'ai un crayon blanc. Donc, je vais le faire. Il ne me reste qu'un côté libre. Donc, bien épais comme ça. Si on fait du pâté, c'est pas grave. Je ne le verrai pas. Intense. Et le côté très intense avec l'eyeliner, c'est comme ça. À l'envers. Mais c'est tout. Il faut tout faire à l'envers. Le contour des lèvres. Bon, alors, contour des lèvres, soyons d'accord. Il faut le désaccorder. Alors, les gens, ils ont l'habitude de faire un contour des lèvres foncé et intérieur clair. Eh bien, moi, je vais faire l'inverse. Donc, clair, comme ça. Donc, contour des lèvres clair et irisé. Alors, je le fais déborder, soyez, ça donne du volume aux lèvres. Trop beau. Pour aller avec un rouge à lèvres foncé. Ok. Voilà. Alors, bon, c'est un peu futuriste pour certaines personnes. Mais en fait, c'est ce qu'on va devoir porter bientôt, quoi. Mascara. Alors, bien sûr, vous prenez un mascara avec un nom sobre, genre volume 50 milliards de cils, tu vois. Et alors, l'astuce, c'est de ne pas en mettre qu'en bas et pas en haut. Alors, pour le mettre, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, vous ouvrez bien la bouche au-delà. Pour intensifier les sourcils. Alors, attendez, je prends une bonne couleur. Alors, voilà. Donc, pour intensifier les cils, il faut une couleur très, très foncée. Ne prenez pas une couleur proche de celle de vos sourcils naturels. Donc, prenez un peu plus foncée. Et surtout, vous mettez bien à partir de là. Comme ça, vous avez une bonne démarcation. Voilà. Alors, là, c'est parfait. Vous voyez ? Il faut bien qu'on voit la démarcation carrée. Pour que ça fasse très naturel. Voilà. Ah, c'est parfait. On peut continuer un peu comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez un peu alléger, vous prenez un pinceau d'estompe. Et puis, vous estompez un peu comme ça. Voilà. Alors, ensuite, si vous voulez un résultat encore plus intense, vous pouvez rajouter un peu de crayon de couleur. Alors, je prends... Attendez. Une couleur sobre. Donc, un turquoise. Et je vais aller intensifier à l'intérieur. Comme ça. Hop. Et je vais faire un peu dépasser. Ah, putain, c'est trop bon. Vous voyez ? La couleur. Comme ça. Un peu électrique. Vous voyez ? Toujours la mettre à l'intérieur de l'œil. C'est là qu'on va mieux la voir. Ça va donner... Vous voyez ? Un esprit un peu disco-funk. Ok ? Là, on tire un peu. Que ça rejoigne un peu le sourcil, vous voyez ? Voilà. Comme ça, à peu près. Le charbonneux inversé. Avec un rappel couleur. Et eyeliner blanc. Ok ? Je vais vous faire un petit débrief. Pour tout ce qu'il faut faire en maquillage. Donc, n'oubliez pas. Toujours de prendre un fond de teint plus foncé que votre teint. Pour bien râler. Vous voyez ? Un teint cool. Donc... Bon, ça c'est un Lancome. Mais je l'ai pris bien foncé quand même. Vous voyez ? Pour avoir un beau... Alors, l'important, c'est que la couleur de là et là, ce ne soit pas du tout la même. Vous en mettez partout, uniformément. Bien. Comme ça. Alors, s'il vous en manque, n'hésitez pas à aller directement dans le pot. C'est fait pour... Voilà. Gardez. Ensuite, alors, première technique, le charbonneux inversé. Voilà. Avec trait d'eyeliner. Et ensuite... L'eyeliner... L'eyeliner posé de l'extérieur vers l'intérieur. Puisque c'est important d'avoir une belle virgule comme ça. Et un sourcil intensifié. Léger. Très... Oula, mon bandeau s'est barré. C'est pareil. Le bandeau qui... Voilà. Ah bah, je pense que le look est complet. C'était pas prévu, mais avec les petits cheveux qui reposent. C'est magnifique. Alors, je continue. Après, mascara que en bas, avec quelques petits pâtés, mais léger. Léger pâté. Bouton pas camouflé. Normal. Et alors, la couleur intense. Dans l'oeil. Et poursuivie comme ça. Pour les lèvres, contour de lèvre. Claire. Et rouge à lèvres. Bon, c'est petit blush en fard à paupières. Et là, je pense que vous êtes bonne. Vous avez tout faux. Et bah, maintenant, pas à vous de jouer.